Vous avez fait monter Marc Toati, économiste dans les tours. Je vous voyais réagir. Est-ce qu'on peut s'extraire de la finance ? Est-ce qu'on peut s'extraire des marchés, Marc Toati ? Il est formidable, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a... Bien entendu, dans un monde idéal, il n'y aurait plus de banques, il n'y aurait plus personne, plus de marchés, etc. On a essayé, je vous rappelle ça, ça s'appelait l'URSS. Et effectivement, ça a duré 70 ans, il y a eu des millions de morts, et on sait qu'on s'est terminé par la faillite. En Grèce, ça ne fonctionne pas. Même votre grand ami, M. Tsipras, vous savez, en Grèce, qui défendait les mêmes idées que vous... On m'avait dit que vous étiez une caricature, mais j'avais oublié. Mais pas plus que vous, pas plus que vous. Vous, vous m'arrangez, je préfère que vous parliez tant que vous voulez. C'est génial. Votre ami, M. Tsipras... Donc, si on fait ce que je dis, c'est l'URSS. Tsipras, Tsipras, on avance. Maintenant, nous voilà à Tsipras. C'est oui, vous ne parlez pas le grec bien, c'est pour ça, mais bon. Alors, on y va. Anyway. Bon, oui, M. Tsipras... Anyway, c'est pas du grec, hein. Il faut s'y mettre. On avance, on avance. On peut avancer ou pas ? Allons-y. Bien. M. Tsipras, votre grand ami, qui défendait les mêmes idées que vous. Mais finalement, quand il arrivait au pouvoir, il a dit, ben non, désolé, j'ai besoin de votre argent. Au marché, aux banques. Et on lui a prêté, au total, nous les Européens, nous les banques, 435 milliards d'euros pour sauver la Grèce. Alors que le PIB grec, c'est 260 milliards d'euros. C'est faux. Mais c'est pas faux. Mais écoutez, ce sont les chiffres officiels, donc ne dites pas que c'est faux. C'est faux que vous sortiez les chiffres du FMI aujourd'hui. Oui, comme ça, c'est à mon tour de parler. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Ce sont les chiffres réels. Peu importe. Le vrai enjeu aujourd'hui est là. Bien entendu, quand vous vous dites aujourd'hui pourquoi est-ce que les banques ne prêtent pas, je dirais, aux entreprises, du moins pas suffisamment, parce que malheureusement... Non, pas. Elle n'a dit pas. Elle n'a pas dit qu'on ne va pas prêter. Oui, mais d'accord. C'est un cas. Pas du tout. Elle n'a dit qu'on ne prête pas du tout. C'est un cas. Mais au sens large... Ah, c'est un cas ? Ah, oui, on fait venir un cas. C'est pas ce qu'il parle. Mais non. Au sens large. Au sens large aujourd'hui, effectivement, les banques ne financent pas assez les entreprises. Pas seulement madame. Mais au sens large. Pourquoi ? Parce qu'elles sont préoccupées, justement, à financer les États. A financer aujourd'hui l'État français, qui a une dette publique. Mais oui, mais ne rigolez pas. C'est une réalité. Ah, bah c'est pour rire quand même. On n'est pas en URSS. Des fois, j'avoue que vous souhaiteriez, mais... Ne déstabilisez pas l'adversaire, M. Mélenchon. 100% de dette publique aujourd'hui, dont, en France, 60% est financée par des étrangers. Par ce que vous appelez les marchés. Donc si demain vous dites, mais monsieur, on n'a plus besoin de vous, ça veut dire que 60% de notre dette n'est plus financée. Sans parler, évidemment, des 40% restants, parce que c'est aussi des financiers. Donc il va falloir faire avec la finance. Donc comment fait-on ? Où trouve-t-on l'argent ? Moi, je veux bien qu'on augmente encore la dépense publique. Mais aujourd'hui, la dépense publique représente 57,2% de notre richesse. J'ai cherché sur 180 pays dans le monde combien de pays font plus que nous, M. Mélenchon. Combien ? 6. Mais attention, c'est pas n'importe qui. – Ben oui. – Vous avez les îles Touvalou, les îles Kiribati. – Bon allez, on va se faire sérieux. – C'est très sérieux, M. Mélenchon. – Mais non, vous êtes là en train de déballer votre catéchisme de ragot. – Alors on va laisser répondre, on va laisser répondre. – Donc ce que je veux dire, c'est que, dans un cas idéal, vous avez raison, le problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas… – Alors, on va laisser répondre Jean-Luc Mélenchon. – Oui, oui, monsieur. – Alors, allons-y, Jean-Luc Mélenchon. – D'abord, nous parlons de la sixième puissance du monde, qui est notre patrie, qui produit deux fois plus que dans les années 80. Déjà, pour rappeler qui nous sommes. Déjà, nous ne sommes pas la Grèce, qui malheureusement ne représente que 2% de l'économie européenne. Nous, 18%. Par conséquent, le rapport de force que nous avons avec les institutions n'est pas le même. Et c'est très important à comprendre, parce qu'on ne fait ni l'euro ni l'Europe sans nous. D'accord ? Alors, à quoi voulez-vous que je réponde d'abord ? La finance, la Grèce, les îles schmolles ? – Non, mais l'exemple d'Alexis Tsipras, sans doute… – Oui, parfait. Alors, si nous prenons… Mais nous n'allons pas en rester à l'exemple d'Alexis Tsipras. Alexis Tsipras avait un choix à faire. – Vous dites Tsipras ou Tsipras ? – Bon, allez. – Comme vous voulez. – Mettons-nous d'accord sur Tsipras, mais surtout on avance, si vous le voulez bien. – On y va. – Mais bon, Alexis Tsipras avait une négociation. Il a commis à mes yeux une énorme erreur. Une négociation, à part dans le monde des bisounours, c'est vous qui rêvez d'un monde où le dieu marchait, agit ses mains bienveillantes, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des rapports de force partout et tout le temps. Et vous le savez aussi bien que moi. Si Madame avait un capital mille fois supérieur au sien, le banquier viendrait lui lécher les mains tous les matins pour lui demander combien il peut lui prêter et lui essayer de lui taxer du 4, du 5, du 8, du 10% sur son entreprise. Ce n'est pas le cas. Tout est rapport de force. Les adultes doivent accepter le rapport de force pour lui trouver un dénouement pacifique et tranquille. M. Tsipras, il pouvait, au lieu de s'enfermer pendant 17 heures avec des gens qui étaient prêts à lui faire les poches, il avait une chose à faire et à dire, écoutez, je vais parler de la dette après, il pouvait dire, écoutez, je voudrais payer mais je ne peux pas. Car les Grecs, nous avons déjà fait tous les efforts possibles. Une majorité de notre population ne se chauffe plus l'hiver. Les gens n'arrivent plus à manger. Nous avons vendu tout ce que nous pouvions vendre. Le port, l'électricité, les compagnies aériennes, tout ! Eh bien maintenant, je ne peux plus payer. Donc, j'accepte la banqueroute. On est d'accord. C'était une bonne solution, d'ailleurs. S'il avait dit, j'accepte la banqueroute, aussitôt les deux autres, c'est-à-dire l'Allemande et le Français, il aurait dit, écoutez, par pitié, rasseyez-vous. Nous allons parler. Je vous en prie, M. Tsipras, ne vous énervez pas. Ne soyez pas comme M. Mélenchon. Vous êtes trop vif. Et restez assis. Voyons où nous pouvons signer. Pourquoi aurait-il fait ça, M. Touati ? Parce qu'il existe en Europe un mécanisme européen de stabilité financière que la France a voté pendant le mois de février 2012, où je m'ai forcé pendant ma campagne de le faire connaître, tandis que les Français discutaient de la viande halal à l'appel du service public France 2, qui avait fait une enquête très intéressante sur la façon d'abattre les animaux. Et voilà à quoi nous avons passé notre temps au lieu de discuter de ça. On a donc voté ça. Et il se trouve que la France, si la Grèce est en banqueroute, devra mettre sur la table 40 milliards. Et les Allemands devraient en mettre 60 milliards. Eh bien, je pense que s'il avait tenu bon jour-là, eh bien, tout le monde aurait discuté sur un autre ton. On a étranglé la Grèce. Quand vous dites qu'on a, pour sauver la Grèce, on lui a donné 420 milliards. Vous voyez l'orgie ? L'argent qui se déverre sur les Grecs qui font la brinde avec ce pognon qui leur tombe du ciel sans avoir rien à faire. Non, M. Touati. Tout l'argent qui a été donné à la Grèce sert exclusivement à rembourser les dettes précédentes qui sont dues aux banques. C'est donc de l'argent qui sort d'un endroit pour rentrer à l'autre. Et maintenant, M. Touati, attendez vos mensonges. Et maintenant, il y a 80% de la dette grecque. Jusqu'au bout. Il y a, M. Touati, supportez au moins que j'énonce les faits. Vous avez évoqué la charmante île de Banouatou. Alors, donc, je peux, moi, évoquer les faits. Aujourd'hui, 80% de la dette de la Grèce... Pardon, madame. Pardonnez-moi, c'est encore moi qui commande ici. Juste, sinon, là, en l'occurrence, si vous pouvez juste... Je voudrais finir. ... chacun votre tour, sinon on ne comprend plus rien. Ça n'est pas intéressant et on perd tout le monde. Voilà. Merci. Alors, aujourd'hui, j'ai dit que l'argent qui était donné à la Grèce servait exclusivement à rembourser les dettes. Bien. Deuxièmement, 80% de la dette grecque actuelle n'est pas consacrée à autre chose... n'est possédée uniquement que par des organismes publics, M. Touati. 80% de la dette grecque actuelle est dans la main du mécanisme européen de stabilité et de la Banque Centrale et de divers autres organismes de cette nature. Si bien qu'alors qu'il est, c'est la Banque Centrale Européenne qui encaisse les dividendes de la dette grecque. Vous le savez, ça, j'espère. Non, vous ne le savez pas. Eh bien, je vous l'apprends. Si bien que dans la dernière négociation, il a fallu que Tsipras se batte pour qu'on lui rende les intérêts de la dette. Par conséquent, l'idée d'après laquelle on passerait son temps à payer des dettes d'État est faux. Les dettes de l'État grec ont été quasi intégralement rachetées par les organismes publics. Quant au reste, monsieur, je vais vous dire, nous avons de l'argent à ne savoir qu'en faire. Et vous le savez aussi bien que moi. Je ne suis pas au courant. Eh bien, je vous l'apprends. Il y a 1 500 milliards, oui ou non, dans l'assurance vie. Oui ou non ? Et alors ? Oui ou non ? Et même plus ? Bien. Au moins 1 500 milliards. Vous voulez dire des Français ? Vous voulez leur prendre leur argent ? C'est ça que vous voulez ? Allez-y, allez-y jusqu'au bout, parce que derrière, quand l'État français détient de la dette grecque, c'est le contribuable français qui doit payer, monsieur Mélenchon. Donc vous vous dites aujourd'hui que les Français... J'allais plus loin que vous. Effectivement, aujourd'hui, il y a même 7 500 milliards d'euros d'épargne des Français. Mais ce sont des gens qui ont gagné cette épargne. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez leur prendre ? Mais si vous me laissez le vous le dire, je vais vous le dire. Alors, qu'est-ce que vous en faites de l'épargne des Français ? Attendez. La première chose, c'est que j'ai bien expliqué à l'instant comment s'était construit le mécanisme de la dette grecque. Parce que la Banque Centrale Européenne est en train de prêter 1 000 milliards, après en avoir déjà mis 2 800 dans les banques privées, sans en avoir vu un seul euro arriver dans la caisse de l'État grec. Si on avait transformé la totalité de la dette grecque en une banque, en une dette auprès de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, la Grèce pourrait respirer. Et ce n'est pas le cas. Maintenant, pour ce qui concerne, j'ai dit la France est pleine d'argent. Je ne parle même pas de son patrimoine, il est gigantesque. Mais nous pouvons prendre un exemple. Je vous ai pris celui de l'assurance vie. Je vous ai dit, il y a 1 500 milliards. Vous m'avez dit, il y a plus que ça. Tant mieux, monsieur. Un euro sur deux est investi à l'étranger. Or, l'assurance vie bénéficie d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Eh bien, voici ce que je dis. Si cet argent est employé en France, alors il bénéficiera de l'avantage fiscal français. S'il ne l'est pas, alors il n'en bénéficiera pas. Cela nous fait 750 milliards qui peuvent être empruntés pour des actions du type de l'économie de la mer et de l'écoutement. Parce que c'est ça, ma politique, remplir le carnet de commandes, madame. Vous êtes parfaits, là.